Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NBA avec comme invité surprise, Rémi ! Salut Jules, salut à tous ! Et comme vous pouvez le constater, on en a eu marre du boss, on l'a foutu dehors et on est en train de recruter le comeback du retour vers le futur de Marc Lavoie mais c'est quand même la bataille parce qu'il est encore en train de creuser sa piscine donc on galère. Alors vous pouvez voir, par contre, que là en termes de piscine, je fume pas, mais ça caille les copains ! Alors au sommaire, ce soir, n'oubliez pas, en bas à gauche là, il y a tout, il y a le logo de la chaîne, vous cliquez dessus en regardant la vidéo, ça vous abonne automatiquement pour les 40 ou 50 prochaines années c'est possible même de le léguer chez le notaire, vos enfants, vos petits-enfants, n'hésitez pas à les publier En héritage, c'est parfait ! Il y a tout, il y a l'Instagram, il y a le Facebook, il y a... Le compte Tipeee, pour les dons Tipeee, alors Tipeee, les dons, allez-y les gars, parce que là ça envoie déjà Alors tous les mecs de NFL, les bourrins avec des casques de mobilette, ils nous défoncent au niveau des dons Donc la communauté NBA, les basketteurs, les mecs qui ont des cerveaux, qui savent faire autre chose que... Envoyer du flouze, parce que là on n'en peut plus avec Rémi J'étais obligé de louer un bonnet ! Un bonnet, on a sorti les gars, on s'en est pas dans la caravane ! Pour ceux qui sont déjà allés en Arizona, un bonnet des Suns, il y a quand même un truc qui va pas Mais bon, peu importe Ce soir, juste une dernière petite chose, pensez aussi à liker nos vidéos Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait des références Des commentaires, ça on adore ! C'est super important ! Voilà, c'est comme ça que Youtube nous trouve, qu'on trouve nos vidéos, voilà ! Et qu'on nous reconnaît dans la rue, enfin surtout Rémi Ça nous permet d'avoir plus de visibilité ! La troisième place vacante, c'est pour elle ou lui, une fan de NBA, dispo le soir, habitant sur Toulouse Qui aime pas trop l'argent, parce que nous on est déjà grassement payé, donc il n'y a plus grand chose en budget Voilà, on cherche un mec qui s'y connait, parce que boss en fait, hormis d'être le boss, comme tous les boss quoi Voilà, c'était le boss, mais c'est tout quoi, mais on l'adore quand même Parce que, alors, pour faire simple, c'est lui qui nous prête sa caravane, mais qui n'est pas une caravane C'est une vraie pièce, il n'y a pas de roues, tout ça, bon, voilà, nickel Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il essaye de pédaler sur le vélo pour nous donner un peu de chauffage Mais il ne pédale pas très vite là, au niveau chauffage, là, on est bien, on est bien Mon Rémi, il y a quand même un sommaire, crache le sommaire, mon Rémi Allez, on va commencer par un petit débat, Sun Warriors, quelle est l'équipe la plus impressionnante ? Quelle est la meilleure équipe pour toi en ce début de saison ? On passera ensuite au niveau des Lakers, quel est le problème ? Quels sont les problèmes ? Ah oui, là, tu peux mettre des S, là Tu peux mettre une palanquée de S Je crois Et on finira sur un petit débat autour des Nuggets de Denver Pas de Jamal Murray, Michael Porter Jr. out pour la saison On fait quoi, alors ? J'en salive d'avance des Nuggets, il fait froid, c'est le soir Non, 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 j'en peux plus, mon Rémi Allez, Couch Corner Club, n'oubliez pas Sport, Fun & Trash Talk, générique I don't get what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well pleased I don't give a damn if you all listen to me Cause I run it I'm the only one that really want it I'm the only one that's really on it I'm just being honest I'm just doing everything I promise Cause I want it better enough that I'm gonna make it as an artist And I know I'm not the smartest And I know I'm not the largest But I promise you that I'm gonna be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted Can't be guarded Nah, I'm the one that get retarded Allez mon Rémi, alors, c'était quoi le premier débat ? Ah oui ! Vas-y redis-le, redis-le pour Redis-le Bon alors, qui pour toi est la meilleure équipe entre les Suns et les Warriors ? Entre ça et ça tu veux dire ? Exactement Entre ça et ça ? Eh bien écoute, franchement mon Rémi, je vais pas mettre d'affect dans ce que je vais te dire Ça va être que de la technique, que du basket pur Tout le monde y croit ici J'adore les Warriors, c'est pour ça que Stephen Curry, tu vois, j'ai mis son maillot ce soir Sous douze couches de pull Parce que c'est vraiment le... Je suis content d'avoir vu jouer Jordan Mais je suis presque aussi heureux, même peut-être plus, d'avoir vu jouer Stephen Curry Parce que c'est quand même monsieur tout le monde dans l'absolu et qui fait des trucs énormes Révolutionné la NBA Mais malgré ça, pour les deux confrontations qui arrivent là, mercredi et samedi Donc dans la nuit de mardi à mercredi et de vendredi à samedi Je pense vraiment que les Suns, là, sont au-dessus Alors, je vais pas m'enflammer sur 2-0 Je pense qu'il y aura un 1-1 Parce qu'ils vont quand même s'adapter Mais pour moi, les Suns, en étant beaucoup moins talentueux Du coup, puisqu'ils ont pas... Alors bien sûr, ils ont Chris Paul, ils ont Booker Ok, enfin, c'est pas du niveau de Stephen Curry Mais je pense vraiment que là, les 16 victoires d'affilée Le fait qu'ils aient été en finale NBA l'année dernière Ça a ressoudé les liens parce que personne n'est parti Justement, ils ont renforcé là où ils étaient un peu faibles Ils sont solides aussi Puisque avec les casseroles que se traîne le propriétaire Robert Sarver Le groupe est là Ça leur permet de se souder Puisqu'ils sont pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait Ce qu'il a pu faire, peu importe Puis en même temps, ils ont raison de... Les joueurs, ça joue Le propriétaire, ils gèrent son truc, peu importe Ils se concentrent sur leur métier à eux C'est ça, peu importe qui c'est Robert Sarver, Robert Laplonge Ou Michel Le Pen Trou On s'en fout Les mecs, ils jouent sur ça Après, les Warriors Ça tourne quand même autour Alors, évidemment, de Stephen Curry Il suffit Quand on voit comment Miles Bridges Pas Miles Bridges Merde, c'est pas mal son prénom Michael Bridges Il a défendu sur James Harden Contre les Nets Il a quand même fait tourner la tête Donc, je dis pas qu'il va stopper Curry Je dis juste que si Curry, ce soir-là Il a un peu la grippe Ou qu'il a un peu un Covid 7-8 Enfin, un 19, mais un 7 ou 8 Ça va être chaud quand même pour les Warriors Surtout Surtout Parce que là, en tant que coach Si j'avais une équipe comme ça à jouer Je me demanderais Qui va défendre sur Deandre Ayton Qui va défendre sur Ayton Parce que Défendre Sur des trucs classiques Ça va Mais après, sur les alley-oop Qui sait qu'il va aller le contrer Sur les rebonds gratuits Où il va se chercher des rebonds off Où il te met 7-8 points 10 points dans le match Ça va être serré Donc ça va être compliqué Ouais, enfin sur les alley-oop Les Warriors ont quand même un peu de détente Je veux bien que Wiggins Rende quelques centimètres Que Gary Payton Surtout quelques kilos La mitaine Rende quelques centimètres aussi Mais C'est pas le même poste Ils peuvent pas défendre Mais Ils ont de la détente Ils ont du jump ces gars-là Donc pour empêcher les alley-oop S'il y a une bonne communication Et c'est le cas aux Warriors Il n'y a qu'à voir les chiffres Les stats qu'ils parlent pour eux En défense C'est l'équipe qui encaisse le moins de points Au rating En net rating C'est la meilleure défense du championnat C'est vraiment Et ils jouent sans poste 5 Parce que Kevon Moon est un faux 5 Donc non Looney Tunes Oui C'est Looney Tunes Mais on empêche Il sert Il est toujours là Ah oui oui L'avantage du Warriors Un sortier Voilà c'est ça C'est que Il y a beaucoup de roleplayers Mais ils connaissent leur job Ils connaissent un devoir Et tous les soirs Tous les soirs Ils le font Et si un soir Un mec ne rentre pas dedans Et bah il y a un coco Qui va sortir du banc Et qui va te planter Mais alors ça je suis d'accord avec toi Sauf que Si on accepte Stephen Curry Qui est hors norme C'est à dire que tu sors Curry Tu peux le comparer Avec personne en face Tout le monde est moins fort que Curry Curry tu vas juste le ralentir Tu peux pas l'arrêter Oui non mais ça je suis d'accord Mais ce que je veux dire C'est que Si tu compares de joueur à joueur Est-ce que Il y a un joueur Par exemple Tu me dis Wiggins Est-ce qu'il est plus fort que Crowder Voilà Non mais la question c'est ça En fait on sait pas Tu vois ce que je veux dire Est-ce que Est-ce que Draymond Green Il est plus fort qu'Hayton C'est Voilà ça se discute Tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr Est-ce que Jordan Poole Le pisciniste Est-ce que quand il va avoir Bridges sur le dos Tu crois qu'il a signé un contrat Avec Boss Et ouais ouais Parce que Jordan Poole C'est le joueur préféré du Boss C'est le seul où il peut se baigner En mettant son maillot C'est ça Ils en ont vendu 4 Un maillot de Jordan Poole Mais 3 à sa famille Et un au Boss Et tu vois ce que je veux dire Quand tu regardes Quand tu essayes de comparer Poste à poste Poste pour poste Alors si tu compares CP3 et Stephen Curry C'est sûr que Curry Il est plus fort Ça y a pas de problème Mais une fois que t'as dit ça Après Après t'as Booker Qui va être plus fort d'un côté Voilà c'est ça que je veux dire Booker en face Qui défend sur Booker Alors Wiggins Il peut défendre sur Booker Sauf qu'il fera pas les deux Il mettra pas 30 points en attaque Et défendre sur Booker Pour le faire baisser Je pense que les stars vont briller Et que c'est l'impact du banc Qui sera décidé Oui oui c'est ça Et ce que je te dis C'est que dans les Suns Quand t'as Chamette qui rentre Il faisait rigoler tout le monde Et maintenant il fait pleurer à personne Chamette Parce que quand il rentre Il envoie du 3 points Il sait ce qu'il a à faire Chamette don Ah ouais Le chameau Chamette don C'est sûr Et puis Maggie C'est pareil Maggie fait rigoler tout le monde Mais quand tu t'es payé Hayton Changement Il te fout Maggie Qui fait 3 mètres 50 Avec ses bras roulés Ses machins Tu sais que tu vas prendre 2-3 contre Qui va te mettre 2-3 d'un gratuit Et qu'il est capable de courir En contre-attaque en plus Donc franchement Voilà Il me tarde Parce que ça va être Normalement un gros match On va se régaler Je pense qu'il y aura un gun Je pense qu'il y aura un gun Parce que Mais par contre moi je le vois C'est à dire Les Suns gagnent mardi là De mardi à mercredi Et les Warriors s'adaptent Sur le match de vendredi Ouais de vendredi Je pense Donc pour toi la meilleure équipe Pour l'instant ça reste les Suns A l'instant T là Oui Mais de toute façon On aura la réponse samedi Parce que s'ils prennent 2-0 Sachant qu'au championnat Au classement Si tu veux Même s'ils perdent les 2 matchs Contre les Warriors Ils sont quand même secondes encore Les Suns Ouais ouais Parce que derrière C'est un peu loin Ils sont à Je croyais qu'il y avait Une défaite d'écart moi Deux Il y en a Donc du coup Ils seront encore égalité Mais bon voilà Peu importe Après moi je reconnais que Bon j'aime beaucoup Le basket des Suns J'ai adoré le match J'ai regardé contre les Nets C'est un clinique C'est un clinique Passe-extra-passe Contre les pads des Suns Les pads des trop payés des Suns Comme tu dis Arden a vécu un cauchemar Face à Bridges Arden s'est même fait siffler A Brooklyn Incroyable Arden il fait tout le temps La même chose Après le basket des Warriors Ça régale J'ai encore regardé le match Le Sunday Night Live Contre les Clippers La première mi-temps horrible Surtout quand ils l'ont réveillé Et par contre Il m'a fait kiffer La petite technique Derrière le 3 points Incroyable Il fait Genre il prend ton Non non c'est pour Donner la technique A l'arbitre Enculé Je me suis fait une technique C'est trop bon Bon en même temps Si là il n'y a pas faute Moi j'ai les cheveux longs Et le ventre plat Oui voilà Parce que là sur cette action là Surtout que là Le mec il l'a A 4 cm C'est le problème Il faudra faire un sujet un jour Sur les referees NBA Parce que là quand même Les mecs Refn et FNFL Même combat De toute façon Ils sont nuls à chiquer Mais ouais Non non Mais les Warriors C'est un régal Wiggins fait une vraie saison Jordan Poole Ah oui oui Non mais là dessus Non mais Il connaisse tout leur rôle Et moi j'ai l'impression De retrouver le Warriors Basketball 2015-2016 Oui alors Avant Kevin Durant Mais si tu veux Moi je suis à 100% d'accord avec toi Dès lors que tu ne joues pas Les Suns en face Evidemment Parce que les Warriors Moi là j'étais pour eux Je les regarde Machin J'ai les maillots J'ai tout Mais là A l'instant T Si tu veux Ces deux matchs Ils tombent bien Parce qu'on aura la réponse Samedi Mais je pense qu'on va se régaler Tu vois C'est vraiment le style de match Ou mettez votre réveil Pour le regarder en direct Parce que Ou alors éteignez tous les trucs Les notifications Et tous les bordels Pour ne pas savoir Quand vous le regardez le matin Si le résultat Parce que A mon avis Ça va être super De toute façon Dans la ligue Actuellement Il y a deux équipes Qui sont largement dessus C'est ce qu'on a dit Les Warriors Et les Suns En dessous On voit que ça bataille Et surtout Parce que dans le jeu Quand tu les regardes C'est à dire que Tous les basketiks Qui comprennent rien Quand tu vois jouer Les Suns et les Warriors Tu te dis Oh mais que c'est facile Le basket Et ça tourne Et le mec Il prend le tir Il est toujours tout seul Et ça fait des passes Dans tous les sens Et oui C'est sûr que C'est sûr que C'est sympa Mais pour ça Ça va être une belle Et aussi Opposition de coach Et oui Steve Kerr Monty Williams Parce que là Et des mecs Qui ont joué Peut-être ensemble Il faudrait regarder Mais je pense qu'ils ont Ah non Monty Williams Il a joué au Ah non Ils ont dû se couper Il avait dû arrêter Kerr Je pense Quand il a fini Mais en tout cas Je vais dire 1-1 aussi Et verdict final à Noël Avec retour de clé Ah ouais La clé du succès On a hâte Ah ouais Là Clé Thompson D'ailleurs on a vu les vidéos Là de Clé Thompson Je sais pas si t'as vu Qui commencent à s'entraîner Et alors j'ai vu Donc ça c'est très bien Pour tous les mecs Dans l'absolu Qui pensent que Parce qu'ils sont en équipe 1 Blessés Ils vont revenir en équipe 1 Il est parti s'entraîner Avec la D-Ligue là Pour faire les confrontations Alors c'est pour retrouver du rythme Ouais mais pour faire les oppositions Donc ça veut dire que Quand t'es Clé Thompson Tu dis oui D'aller jouer en D-Ligue Oui mais il n'y a pas que Clé Thompson Tout le monde se remet en rythme Avant de revenir On est d'accord mon Réminin Mais c'est un message Pour tous les gens Des petits clubs Il faut se remettre en rythme Et pas partir plein badin comme ça Ça c'est cool C'est ça C'est ça Bien sûr Merci Marc Lavoie Ah mais il est là Ah oui il a pas son micro Il disait qu'au rugby En fait les joueurs du stade Font quelques matchs Avec les espoirs Quelques matchs avec les espoirs C'est ça Il faut retrouver du rythme un petit peu Et il gagne aussi quelques matchs Quand il y a l'équipe de France Qui joue Avant d'encherner Sur la compétition Et bon c'est joueur du stade On voit C'est un rythme C'est un sacré rythme la NBA Je te propose de passer au sujet suivant On va aller faire un tour du côté de l'EHPAD Ah on a encore le temps Oh putain c'est bon Pour une fois qu'on a le temps Alors du coup Si on rentre dans le Dans le vif du sujet Donc bon Curry on met à part Et Chris Paul aussi On sort les deux stars Donc est-ce que Crowder Est plus fort que Wiggins Moi je te propose Déjà Le 5 majeur Plutôt que le 5 majeur On va faire plus généraliser Le mec du banc Voilà Déjà A qui tu donnes un avantage Entre les deux coachs Là par contre Steve Kerr A l'expérience A l'expérience Je suis d'accord avec toi Et puis c'était un joueur de C'était un meilleur joueur Dans l'absolu que Monty William Deuxième critère Profondeur de banc Là les Suns par contre Et bah moi je suis pas d'accord avec toi Moi je vais dire Les Warriors Parce que je trouve que Le banc des Suns N'est pas aussi efficace Que celui de l'année dernière Alors en globalité Peut-être Parce que là Attention Kaminsky est blessé Oui Donc ça joue aussi Ça rit aussi Oui Ça rit tu vois Mais il a pas commencé Donc là on le savait Mais par contre Kaminsky Il a fait un match A 31 points Et depuis il s'est blessé Après moi regarde Par exemple Je pense à Cam Johnson Que je trouve Beaucoup moins bon Cette année Mais par contre Lui il peut te changer le match Il peut te changer le match Mais le problème C'est que S'il est sur courant froid Lors de ce match Ah oui C'est pas bon pour les Suns Oui d'accord Chamet pour moi C'est plus fort que Toscano Anderson Oui si Toscano joue Mais c'est pas le même poste non plus Non mais Tu veux pas des remplaçants Oui je suis d'accord Mais on va pas demander à Toscano De marquer 30 points sur le banc En preuve dans du banc Les shoots On va plus les donner Au niveau du banc Au niveau du banc Je mets les Suns Parce que Bielitsa et Autoporteur Ils sont gentils Mais enfin Ils ont la remorque quand même Quand ils jouent Il fait un vrai match Et dans ce cas Il va peut-être faire jouer Kouminga Qui a fait vraiment Qui est très très bon Ces derniers temps Kouminga D'accord Il est bon Il est bon le petit rookie Ouais 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 Non après Parce que après c'est pareil Campain Quand il a Quand CP3 était blessé Il a tenu la barre C'est des mecs qui peuvent Après est-ce qu'ils vont le faire Ce match là Peu importe C'est pas un match C'est pas une finale NBA Mais moi Là sur le banc Je mettrais les Suns Au niveau des codes Je mettrais Steve Kerr Pas de problème Mais au niveau du banc Je mettrais les Suns Et après comme tu dis Je pense que le 5 de départ Moi c'est à peu près équilibré J'ai du mal J'ai du mal à donner un avantage A une équipe Par rapport à l'autre La taille Le poids la taille C'est ça Hayton Qui va défendre Hayton La clé c'est ça Qui va résister ou pas Et est-ce que les Suns Vont résister à l'overpression Des Warriors Parce que c'est vraiment Dans le troisième quartan Surtout C'est ça Allez On peut enchaîner mon Rémi Je te propose D'aller faire un petit tour En EHPAD C'est pas peut-être La bonne période Alors Là à mon avis Dans ce que tu me Tu vois de qui tu me parles Il y a Curse dedans Ou pas Ouais c'est ça Il y a Curse Mais pas les Kickers C'est pas les Kickers Avec le point vert Et le point rouge C'est pas ça Ils ont la Curse Ils ont plus la malédiction Avec que des joueurs pétés Et ceux-là Et les Curse Ils ont le point rouge Avec le sniper Parce que s'ils gagnent pas Là les mecs Parce que là Ça devient terrible Tu perds en triple prolongation Contre les Kings De Sacramento Putain Je pense qu'ils auraient du mal A jouer en pro Les Kings Surtout quand tu regardes Le match des Kings Hier contre les Grizzlies Sanja Morent Ils en prennent 30 Ils en prennent 28 Ah oui Lebron qui prend son amende Nous dit boss C'est vrai que Mais de toute façon Rien ne va Et justement Quand je te dis rien ne va Je vais que tu mettes En évidence Tous les problèmes Pour toi Quels sont les Ah non mais Les Leckers C'est pas compliqué C'est ce qu'on appelle Sans que ça soit péjoratif C'est ce qu'on appelle L'armée mexicaine C'est à dire que là dedans Tout le monde ne veut tout faire Mais il n'y a qu'un seul ballon Donc tout le monde Ne veut attraper le ballon On veut marquer des points On veut faire des alley-oups Des machins Il n'y a personne qui va au rebond Il n'y a personne qui veut défendre Ah si il défend Pour des 1 contre 1 sauvage Comme au stadium Ou à Rocker Park Les mecs ils y sont Mais après en équipe Il n'y a pas d'aide Il n'y a personne Il n'y a personne Qui s'arrache Les coucouniettes Sur le terrain Donc déjà Ça commence par ça Personne va au rebond Anthony Davis Il joue sur une guibola Il joue en marchand En se disant Ouh moi Il a une adresse 4 à 3 points Voilà Il remonte le ballon en marchand Lebron Quand il rentre Il veut jouer tout seul Il croit qu'il a encore 24 ans Ou 30 ans Et ce n'est pas ce qu'on lui demande Et le problème des roleplayers Qu'il y a autour C'est que C'est que les mecs en fait Dans roleplayers Il y a rôle C'est à dire que tu vois Si tu es Ce n'est pas compliqué Les lacers C'est un restaurant étoilé Où tu n'as pas de chef Voilà C'est à dire Tu as une carte Tu avais 20 000 plats à faire Et le mec te dit Moi je fais tomates Et l'autre derrière Il te dit Ah putain J'avais coupé les tomates déjà Ah merde C'est pas grave On le fait tous les deux C'est que des commis Et pas les meilleurs Non mais C'est fou En plus il n'y a aucune organisation C'est à dire que sur le terrain Les mecs ils rentrent Et là Comment il s'appelle Franck ta gueule Franck oiseau Pour ceux qui parlent allemand Fogel c'est l'oiseau En allemand Parce que nous ici On est du côté de Blagnac Donc des allemands On en a plein Donc maintenant Qu'est-ce que l'homme Et aussi Fogel On fait de l'allemand On fait de l'allemand On fait tout Et là Fogel Lui quand même Une trompette Surtout il est sur la sellette A mon avis Je pense que lui Le téléphone Il doit le mettre Sur un mot d'avion Dès qu'il a fini un match Parce que Si il y a le boss Qui appelle La boss Qui appelle Alors heureusement Pour lui Moi j'aurais bien voulu Qu'il le perde Ils ont gagné le match Cette nuit Donc ils ont gagné Les pistons C'était pas serein non plus Et je pense que Aujourd'hui Il ne serait plus Parti Il ne serait plus A la tête des Lakers Si les Lakers Ah tu penses déjà Ainsi tôt Ouais Moi je pense Je ne pense pas Ainsi tôt Pour moi il est Un siège éjectable Pour moi si Ah oui ça c'est sûr Par contre Mais moi je pense Qu'on attend qu'une Là les Lakers Ont 5 matchs Et 5 matchs Pour faire une série Que des matchs abordables Ils affrontent OkC Ils affrontent Les Grizzlies Oui Samorent Bon Ils affrontent Boston Qui n'est pas dans la forme De sa vie Non De l'envie Ils affrontent Les Kings Dans une revanche Et entre Le seul match Qui sera peut-être compliqué C'est le derby de LA Ouais ils vont au Clippers Ils vont au Clippers Sauf que quand ils jouent au Clippers Ils jouent à domicile Donc pour moi Moi déjà Sur ces 5 matchs Si Vogel veut sauver sa tête C'est 4 wins Là Oui oui même Oui Minimum Déjà contre les Kings J'espère 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 qu'ils vont vouloir Leur mettre une dérouillée Oui mais le problème de ça Rémi Non mais Entre vouloir Et avoir Non mais avoir Tactiquement sur le terrain Les armes pour Ah il te dit Oui il y a des nouveaux joueurs Et machin Oui c'est sous-entendu On n'a pas travaillé Aux entraînements C'est à dire qu'il y a des nouveaux joueurs Donc personne ne sait ce qu'il a à faire Et les mecs Ils sont là sur leur nom En fait Ah ouais lui il était bon Ah ouais Monk il est bon Carmelo c'est le pote de Lebron Donc du coup là Il a fait 0 sur 7 Ils ont pris mon bloc de Brouillon Ils ont coché Ah lui il a un nom plutôt sympa Voilà lui c'est le pote de l'autre Il nous manque un A Anthony c'est pas mal Un N Un W en L C'est Westbrook C'est bon Westbrook alors il fait des stats Comme d'habitude Donc là il gagne Il gagne cette nuit Mais contre les Pistons Alors c'est sûr Et puis il perd trop Les Pistons Mister turnover Ah ben Non mais Non mais ce que je te dis Il n'y a pas Je crois que c'est le joueur Qui perd le plus de ballon Et à regarder Que ça soit une victoire Ou une défaite C'est dégueulasse C'est moche C'est à dire que là T'as plus Caruso T'as plus des mecs comme ça En fait Des mecs de devoir Caruso Quand il rentrait Tout le monde rigolait là Avec son bandeau Avec sa calvitie Elle était pas naissante Elle était mourante à lui Il restait 3 cheveux 28 Mais Lui au moins Il rentrait Il savait ce qu'il avait à faire Il défendait Il allait au rebond Il prenait le meilleur joueur D'en face extérieur Il relâchait les ballons Et quand il avait des tirs ouverts Il shootait Pas de problème Alors les 5 de départ Ça change tout le temps D'André Jordan Et Dwight Howard Tu sais pas pourquoi Ils sont là Alors des fois Il les fait en rentrée 3 minutes Après il rejoue plus Pendant 2 quarts temps Au bout d'un moment Il a une lubie Il se dit Ah mais j'ai deux mecs De 2 mètres 15 Qui font des contrats Le match suivant Ils sont l'un des deux Et DNP Ah ouais Mais là Ça ressemble à rien Et l'autre T'as l'air Tante de coeur Il faut qu'il décroche La remorque Parce que lui Pour le coup Dans la caravane Il est pas dedans Mais il a derrière Depuis qu'il est revenu Le mec C'est dur Je pense qu'il a trop mangé Avec Williamson En fait Ils ont fait des bouffes Quand il était blessé Et il n'avance plus Alors je pense que Oui il a les valises du facteur Ou les sacoches du facteur Je ne sais pas comment on dit Les sacoches Les sacoches Et moi je pense qu'il est revenu Déjà il n'est pas revenu Avec l'équipe de G League Pour moi Il aurait dû passer Par la case Déjà pour retrouver Un peu de rythme Mais le problème C'est que T'agliser les coudes Les Lakers sont tellement dans le mal Ils se sont dit vite vite On a besoin de scoring Et tout Il y a eu des soucis Avec Lebron Qui était blessé Et puis qu'il y a eu son match Anthony Davis Il a joué malade Quand tu vois que tu fais jouer Anthony Davis malade Et que tu es les Lakers Avec l'effectif qu'ils ont C'est ça C'est qu'il y a un problème Quelque part C'est ce que disait Monsieur Monclar C'est quand même Quand tu regardes Et non Tu te dis merde Il y a quand même quelque chose à faire Même quand Lebron Ne nous pas match C'est ça qui est dingue Et voilà Carmelo il fait 0-7 Carmelo Anthony Déjà Déjà 0-7 Ça veut dire que le mec Tu ne l'as pas fait jouer différemment Quand tu vois qu'il n'est pas chaud Tu lui dis Tu postes en bas Tu vas en poste haut Tu te fais un peu de haut cercle Avec son tir habituel 0-7 Et du coup tu ne le fais plus rentrer après Parce qu'il ne met pas un panier D'accord Le problème de Mélo en plus C'est qu'il n'apporte que d'un côté du terrain Ah oui oui C'est un trou noir défensivement Donc S'il est déjà Nul en défense Et qu'offensivement Il ne t'apporte rien Parce que ce n'est pas non plus Le plus grand passeur On ne va pas se mentir Et quid Parce que Westbrook On peut en débattre pendant des années Mais ça n'a jamais été un meneur de jeu C'est un deuxième arrière-scoreur Qui va vite Qui te lâche des passes d'est Parce qu'il fixe Il te ressort Mais des mecs comme Rondo par exemple Pourquoi ils l'ont pris ? Ma question au Lakers Il fait quoi Rondo ? Alors soit il avait une copine Donc du coup il s'est dit Ça m'arrange d'habiter à Lélé Parce que ça fait moins d'aller-retour Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pris Ou alors il a monté Je ne sais pas Un foot-truck de kebab Non je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il glande Je ne sais même pas s'il a joué Non non c'est vrai que Ah tu le vois Il a un cheerleader là Sur le bord Il discute avec tout le monde Mais sur le terrain il n'y est pas Et Malik Monk Ce n'est pas un meneur de jeu C'est pareil C'est un arrière-shooter Ce que tu veux C'est le même que Bradley En plus jeune Et avec plus de détente Donc ils ont plein de joueurs Qui se ressemblent Et qui ne savent pas Ce qu'ils ont à faire Après Bradley Ouais Alors Bradley pour moi C'est plus un profit défensif Malik Monk C'est plus un swingman Capable de créer son propre shoot Ce qui est incapable de faire Avec Bradley Oui oui ça d'accord mais Bon pour moi c'est quand même Deux profils différents Je vais te rejoindre Moi il y a deux choses Qui me dérangent Comme tu dis Ils ne connaissent pas leur rôle Après là où j'ai trouvé Une excuse à faire vos gueules C'est que Un Il n'a jamais eu L'effectif au complet Trevor Ariza N'a toujours pas foulé Ouais mais tu peux pas Quand t'es les lacers Tu ne peux pas construire Une saison sur Trevor Ariza Non mais Défensivement Il peut peut-être apporter un truc Trevor Ariza n'a pas encore joué Kendrick Nunn n'a pas encore joué Ensuite il y a eu Les pépins des stars Physiquement LeBron A mal aux abdominaux Oui oui Non mais d'accord Anthony Davis Joue sur une guibole Et est malade Enfin Choper une grippe du tonnerre Non mais Alors d'accord Attends Rémi Sauf que Westbrook Westbrook Comme tu dis La greffe pour l'instant N'arrive pas à prendre Non mais Donc moi je veux bien Je suis impatient Mais je le retrouve déséquilibre Ils jouent tous un après l'autre en fait Oui Allez c'est à toi C'est à moi C'est à moi C'est à toi Attends t'as shooté deux fois Je vais en shooter Mais le plus gros problème Dans ce cas le plus gros problème N'est-il pas le coach Moi pour moi Non mais c'est la gestion Qui fait des joueurs C'est à dire que On est d'accord Pour moi d'abord Le problème numéro un C'est le coach Evidemment Là comme ça oui C'est le chef d'orchestre C'est ça Vu que le meneur de jeu Qui est son relais Normalement c'est Rondo Il est sur le banc Est-ce qu'il s'entend pas Avec Rondo S'il a fait revenir Il le connaissait en plus Donc tu mets Rondo en top coach Tu vires Vogel Tu mets Rondo en top coach Franchement C'est pas loin d'arriver Parce que Rondo Mais déjà Rondo Il faudrait qu'il joue Tu mettrais qui toi justement Si Vogel demain Prends la porte Tu mets qui ? Le problème c'est que S'il vire Vogel Ils vont me faire venir Luke Walton Non Mais si Arrête Ils l'ontègent Ils vont pas le reprendre Tu vas pas récupérer Ton ex Ils sont capables Je sais que t'as des bons souvenirs Avec ton ex Si moi ouais Moi j'adore C'est normal Non on renoue jamais Avec son ex Après un coach Qui Mais un mec qui Un mec qui puisse A la fois Evidemment Laisser jouer les stars Un peu comme ça veut faire Mais imposer quand même Sa vision des choses Tu vois L'avantage avec les Suns Et les Warriors C'est que les mecs Ils font pas de grands raisonnements C'est à dire que Quand Hayton a été blessé Ils ont pas perdu de match Pendant 4 matchs Il était pas là Hayton On peut se dire Y'avait pas Hayton au Suns C'est pas grave Kaminsky il est rentré McGee il a fait ses stats Tu vois Et les mecs ils ont pas dit Ah ouais mais non Mais nous tu comprends T'as pas quelques noms en tête Peut-être de coach Ah de coach franchement Kenny Hickinson peut-être Je sais pas Ah ouais alors Kenny Ça serait le top C'est sûr Dev Jorger Kenny Hickinson Moi elle le top là déjà Ah ouais moi j'aime beaucoup Je préfère Kenny Hickinson De loin que Que j'en gère Mais j'y gère quoi Ouais moi j'aimerais bien Dev Jorger Et pour amener un peu d'or Dans la maison Parce que là c'est la foire Au poulailler Non non mais là Le problème c'est ça Les coeurs c'est que C'est que Alors après A mon avis Fait que ça me trahir Je suis pas dans les petits papiers Mais à mon avis C'est Lebron qui coach Donc c'est lui qui fait l'équipe C'est lui qui fait les systèmes Donc du coup Avec donnez moi le ballon Écartez vous Je vais vous créer des trucs Et sauf qu'au bout d'un moment Du coup Est-ce que tu te ramènerais pas Un pote à Lebron Comme un player coach Comme il l'a fait avec Taïlou Quand il était avec Taïlou C'est ça qu'il faut Tant qu'il est là de toute façon Tant qu'il est là Tu peux mettre un mec Qui copine avec lui C'est tout Bon on est pas là De retrouver un tacticien À la tête des Lakers Oui mais c'est ça le problème Et le problème c'est que Ces mecs là Ils ne jouent que Sur leur avantage De vitesse D'adresse De poids Et sur leur capacité À être meilleur Mais en équipe C'est pas une équipe C'est des individualités Qui font des un contre un Chacun à leur tour Il y a zéro plan de jeu Il n'y a pas de défense De temps en temps Un contre-attaque Ils balancent un alley-oop Ça fait les highlights Et machin Et regarde un match en entier Des Lakers Je peux te dire T'as intérêt à avoir des trucs À faire à côté Parce que sinon On s'ennuie C'est l'une des équipes Les plus moches à regarder Un peu comme les Rockets Et Portland quoi C'est les mêmes Les mecs Ça tire à l'arigot À la queue le Chacun son tour Et franchement Et Lakers là C'est pas un problème Ce que je veux dire C'est que Pour terminer là-dessus C'est pas un problème Conjoncturel De blessures De machin À mon avis C'est un problème structurel Ils ne savent pas Ce qu'il y a à faire Ils ne jouent pas ensemble Sur le terrain Ils ne se trouvent pas C'est pas fluide quoi Voilà C'est pas fluide Bon moi Donc bref Pour finir ça Pour moi Il y a un énorme problème Avec le coach Merci Frank Vogel D'avoir ramené un titre Mais c'est bon La fin de cycle Fin de cycle Il faut passer à autre chose Russell Bowesbrook À un moment Il faut le cadrer Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Mais là Tu perds trop de ballons Après il faut lui dire Si tu perds trop de ballons Tu vas sur le banc quoi Merde Non il ne faut pas le faire jouer Au meneur Oui Il faut le faire jouer Deuxième arrière En disant Tu cours Tu fixes Tu machin Mais il faut qu'il arrête De vouloir créer le jeu Parce que lui Il ne veut créer que du jeu direct Ce n'est pas un mec Qui va te remercer Trois fois le ballon Et après jouer Lui il veut arriver Fixer trois joueurs Faire une passe d'ess Ou dunker Les Lakers vont passer Un coup de bigot Ils vont essayer D'appeler Philadelphie Et essayer de leur fourguer Avec Benoît Simon Avec Benoît Simon On veut Benoît Simon Au Lakers Ça fera un cassos de plus Allez on peut passer Au troisième épisode Bon Rémi Troisième épisode Ok Je te propose Un petit débat Sur les Nuggets de Denver Oh ça me donne fin ça Putain moi aussi Avec la sauce BBQ Oh la 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 Je vais m'arrêter Après aux quatre lettres Aux trois lettres Avec un K Un F et un C Peut-être Sur la route après Tu m'as donné vie là Tu m'as donné fin Alors Le problème des Nuggets Bon Rémi Quel est-il ? On va peut-être donner Les informations avant Donc les Nuggets Déjà Ils font un début de saison Très très médiocre Aujourd'hui Ils sont tout juste Dans les portes du play-in Ils sont dixièmes Avec un bilan Négatif Alors On tourne la vidéo Et le souci C'est que Les Nuggets Là c'est Dernière semaine Mais On pire que L'âge commun C'est 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 terrible Donc Blessure de Michael Porter Jr Dans vert Et contre tous C'est ça Et Blessure De Michael Porter Jr Qui déjà Avait totalement manqué Son début de saison Blessure Et ligament croisé De PJ Dosier Qui commençait à trouver Vraiment un rôle Ah merde Pierre Jarman Il est out J'avais pas suivi lui Ligament croisé Donc out pour la saison Et là On a appris Aujourd'hui Que Michael Porter Jr Va se faire opérer Pour la troisième fois A 22 ans Oui alors ça Alors ça par contre Et out pour la saison C'est malheureux pour lui Mais rappelez-vous La polémique Où les Clippers Voulaient le drafter Où les docs Des Clippers Avait dit Non non surtout N'y mettez pas le nez Parce que ça c'est C'est un plan à merda C'est comme quand t'achètes Une voiture d'occasion Et que le mécano Il te dit surtout Tu laisses tomber Celle là tu la prends pas Parce qu'elle est rouillée De partout Et finalement tu la prends Et là le problème C'est que les nuggets Au bout d'un moment C'est mon vieil adage Du mollard Tu craches en l'air Un jour tu le reprends Sur la gueule Donc là c'est sûr Ils l'ont eu haut Ils l'ont pas payé cher Machin tout ça Ils ont dit Ah Porter on a investi dessus Ah ils ont mis la quiche Tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment C'est pas une surprise C'est pas Tu vois c'est pas Carice le Vert T'avais son truc Là c'est une surprise C'est pas le problème C'est ça Michael Porter Junior Tu savais que le mec Il avait un pige Il avait déjà un dos En papier mâché Donc ça ok Alors que ça tombe mal D'accord Jokic qui se fait mal Au poignet là Evidemment bon Il va revenir Mais être un peu seul Jamal Bill Murray là Tu savais qu'il y était pas Bill Murray Tu savais Donc évidemment Tu peux faire que sans Tu peux pas faire avec Puisqu'il y est pas Ils font venir Aaron Gordon Là où il est dominant C'est dans Uncle Drew Mais depuis Uncle Drew Il a pas dominé grand monde A part le concours de Dunk Où il n'y a pas de défenseur en face Aaron Gordon Voilà Ils ont compris Au Magic Ils voulaient en faire Un franchise player C'est à peine C'est à peine un joueur du 5 Il a été prolongé Un tarif Bon après Il a un vrai rôle dans cette équipe Oui mais d'accord Mais bon C'est pas avec lui Que tu vas aller en finale de conférence C'est pas lui qui va step up On sait ce qu'il apporte On sait qu'il a un plafond Il y a un plafond d'air On sait qu'il est limité Là c'est sûr On sait que ça sera Jamais un peu Et derrière William Barton Du shield L'agent Barton Hawkeye Là tu peux y aller lui Alors lui c'est sûr C'est Hawkeye Pour les fans de Marvel C'est Hawkeye C'est Barton Lui pareil C'est le mec C'est l'électron libre C'est le feu follé Alors c'est sûr Il va te mettre du 1 contre 2 3 Des fois il va te mettre des paniers magiques Mais pour faire jouer une équipe Compliqué Et quand t'as pas Yuki Tu peux tourner le problème Si La clé Une fois il l'a fait Le coach Comment il s'appelle J'aime bien lui Mike Malone Mike Malone Le cousin de Karl Malone La cuisse gauche de Karl Malone Il a fait jouer Ball Ball Et ça c'est bien Tu penses que Ball Ball c'est la clé Ah oui tu verras Ce que je te dis La clé c'est jouer Ball 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 C'est un porzingis Et t'as le mini soleil De ton bonnet d'essence Qui t'a tapé sur le crâne Mais non Ball Ball c'est la clé mon gars Ball Ball je te dis Tu verras ce que je te dis Les nuggets Pour essayer de choper Le play Il a fait 3 minutes depuis le début de saison Qu'est-ce que tu me racontes Et bah justement Ball Ball c'est un très bon joueur Il faut le faire jouer Et voilà Et 4 dans sa carrière nous dit C'est vrai C'est vrai J'avais oublié la minute l'année dernière Écoutez code Juju Tu fais jouer Ball Ball Non mais Il est aussi épais qu'à cure-dents Il va se faire pousser par tout le monde Non mais on a dit pas le physique Rémi C'est pas bon ce que tu dis Non mais Il est pas prêt Je te dis Ball Ball Et Mike Manon le dit Il a pas assez travaillé Il travaille pas Il a des facilités Il a du talent Mais il travaille pas le garçon Il pousse pas Tu veux faire travailler Ball Ball Bah S'il a une billet C'est pour pas travailler S'il était resté Chez son père Il garderait des chèvres Alors il est déjà Non mais je sais pas Je te dis moi Travaille sur ton jeu Il faut qu'il le fasse jouer Il faut qu'il le fasse jouer à Ball Ball Moi je suis persuadé que c'est pas la clé du succès Tu verras Non mais Pas du succès Mais pour pallier les absences de Ball Ball Moi je te dis Ball Ball suffit du temps de jeu C'est pas plus mal que Barton Ouais mais là ton problème Il va se retrouver à la création Tonton Et con Ils ont l'autre meneur en papier mâché Comment il s'appelle Facundo ? Non Moi déjà je changerais Avec celui qui start Là maintenant Monté-Maurice Monté-Maurice C'est pas un meneur pour moi Non mais Monté-Maurice Il monte sur rien du tout lui C'est plutôt Sur la face descendante Tu mets Facundo Facundo c'est un vrai meneur de jeu L'ancienne qui va faire jouer tout le monde Il est référencé Euroleague et tout Et lui il s'arrache tous les soirs Ouais non mais je suis d'accord Campazo c'est une finale tous les soirs lui Ah mais je suis sûr Il te suit au vestiaire lui Non mais je suis d'accord avec toi Mais après j'aime beaucoup Facundo Le problème c'est que En NBA pour moi c'est pas un meneur starter Mais Rémi Il rend des centimètres défensif Non mais sur ça on est d'accord Regarde là Il dit à Thomas quand il joue au Celtics Ok Dans sa grande période Celtics Il mettait 25 points Mais combien de fois tous les soirs Il se faisait bosser quoi Rémi Facundo c'est le même problème Je suis d'accord avec toi Sauf que là on cherche une solution Pour Faire avec les absents Pour Denver D'accord Donc moi je te dis déjà Facundo tu le fais starter Pour pallier à ça justement A l'histoire de mismatch Tu fous Bol Bol aussi Comme ça Le mec Facundo Peut-être il y aura un mismatch Mais celui qui va défendre sur Bol Bol Qui va aller le chercher à 3 points Il fait 2-20 hein Bol Bol Qui va te prendre des rebonds quand même C'est ce que je veux dire Non mais Peu importe T'es obligé de bidouiller un truc Sauf s'ils font un super trade Où il tombe un mec de je sais pas d'où Qui tombe du ciel Ou qui récupère John Wall Voilà Pourquoi pas John Wall Là j'ai entendu Aujourd'hui Wall il a dit Moi je veux jouer Donc son club Et on dit Ah ben tu vas discuter avec le GM Le GM a dit Ah non tu seras pas starter Moi je veux starter Alors machin Bon L'NBA va s'en mêler Tu vois John Wall Au Nuggets Là oui Non mais Je suis d'accord avec toi Là pas de problème Mais en interne A mon avis Ils ont la matière Pour se sortir le Ah ouais Pas pour révolutionner le jeu Rémi Mais pour choper les playoffs En faisant ça Tu fais ces ajustements là Tu vas en playoffs Par le play-in Mais tu fais un tour Et tu sauves ta saison De toute façon Quand on voit un peu ce qu'il y a derrière Sacramento J'y crois même pas Avec Alvin Gentry On a juste que ça Donner Opels C'était nul à chier Ok si c'est bien C'est jeune Mais ça fera pas les play-in San Antonio J'y parle même pas Et Houston Est de loin l'équipe la plus dégueulasse Ah oui Houston c'est tout pour Et je parle même pas des Pels Next Non mais Pour moi Ce qui me fait peur C'est que toi Tu penses qu'il y a une solution en interne Pour moi J'ai peur qu'il n'y ait pas de solution en interne Moi Là le souci C'est que Facundo On en a parlé Pour moi c'est un Un très bon C'est un Montémorris C'est un bon joueur Mais pour moi c'est plus Un Deuxième arrière Un combo Un combo garde Qui jouerait deux Il a pas Une énorme lecture de jeu Et le souci C'est que là On voit Ça manque Cruellement Non mais t'as pas le MVP Yoki Alors c'est sûr Yoki je n'est pas là Tu joues ça en MVP Donc qui est-ce qui dit le jeu Tu joues ça en MVP C'est sûr Et moi la solution en interne Et moi je pense que c'est pas bol bol Alors oui John Wall ça serait bien Mais John Wall il faudrait un buyout Et On se croit pas Il est pas prêt à Ouais Il est pas prêt à se remorcer Avec un buyout Qui a envie d'aller à Denver Honnêtement Personne a envie d'aller Et si T'as un système le ski Oui D'accord Sauf que T'as neuf mois de neige Non mais sauf que les joueurs Ils n'ont pas le droit de skier Et puis il te faut Il te faut le masque de Tu vas pas aller dans le Colorado Si t'as pas le droit de skier Enfin t'emballes les couilles du Colorado Enfin à un moment Il te faut un masque à gaz Parce que là C'est à je sais pas combien D'altitude 1300 ou 1400 mètres C'est comme si t'es allé en Andorre Tous les jours 1000 mètres d'altitude Ouais ouais Quand même un peu plus 1200 ou entre comme ça Mais Moi pour moi J'ai peur Ils n'ont pas de solution en interne En fait Et je me demande si Ça serait pas mieux De préserver Yoki Tu veux même De le faire jouer que 15 minutes Franchement C'est pas le C'est moche Non mais c'est pas l'esprit Ni de Malone Non mais je suis d'accord Ni des dirigeants Et Jokic Franchement Jokic Tu lui fais ça Il demande son transfert Mais le problème Tu me parlais de trade Mais aujourd'hui Même s'il y a des bons joueurs De complément Et de très bons gros payeurs Il y a 3 joueurs Contre Max Murray Blessé Donc tu peux pas échanger De joueur blessé Porter Junior Blessé Il est à l'infirmerie Pour un moment Et tu vas pas échanger Ton MVP Donc tu échanges Et le seul Qui a une valeur marchande Correcte C'est Ron Gordon Que t'as prolongé Et qui va vouloir Ron Gordon Ron Gordon Tu t'es fait Tu t'es fait un peu U Tu t'es fait U Quand t'es passé A la caisse T'avais pris le menu A 12 euros On t'as le facturé 24 T'as mangé pour 12 Avec Ron Gordon Tu peux pas changer De joueur blessé Les bons clients Aient changé Le mec qui était Un cubeur Mais ils le savaient pas Oui mais ça tu le savais pas Oui mais Non après non C'est pas D'une clause Suspensible Il y a des clauses Alors oui Boss nous dit On va revenir Boss nous dit Qu'il y a eu le trade Avec Caris Levert Où on a découvert Que le joueur Aujourd'hui Des Pacers Avait une cubeur Oui mais le transfert A été en suspens C'est ça Il a été en suspens Ça veut dire C'est technique On s'est interrogé Si Caris Levert Ne pouvait plus jouer Au basket Et au niveau allié Le trade était annulé Ce qui ne s'est pas passé Mais dans l'état Tu peux pas échanger Un joueur qui est pété Même NBA Touquet Tu peux pas C'est la règle monsieur Des fois j'ai essayé Dans Fourgang Tu peux pas Ils te disent Refuser Déjà il est nul Quand il joue Et là en plus Il est blessé Il me défonce Le buffet Le buffet Voilà c'est ça Ils ont trouvé Un petit créneau Pour Anthony Davis Antoine Davis D'ailleurs depuis Il dévisse Pour les nuggets Mon Rémi Moi je te dis T'as le MVP Quand même En titre T'as Jokic Qui en plus Est pas un MVP croqueur C'est pas l'MVP Qui croque C'est le mec Ton meneur de jeu Tu l'as là en fait C'est pour ça C'est pour ça que Je te dis moi Kampadzo Jokic Bolbol Gordon Et du coup Là tu peux foutre Soit Soit Barton Soit Comment il s'appelle Là Ah mais non Dosieur et les nases Qu'est-ce qu'il reste Là t'as plus trop de choix Pour le 5 Moi par exemple Pour le 5 tu fous ça Barton On parlait tout à l'heure Du Houston et John Wall John Wall Si il y a un buyout Moi je Tu peux essayer aussi D'aller chercher Eric Gordon Ca manque un peu De shooter Il y a à mon avis D'accord Mais voilà Tu fais ton marché Non mais A mon avis Gordon tout le monde va le vouloir Parce que là Au roquette Les mecs Essaye de peut-être Eric Gordon n'a pas un gros contre Tu peux peut-être T'arranger pour avoir un petit trade Et sinon Si tu passes par un trade Peut-être aller toquer A la porte d'Indiana Puisqu'il y a sans arrêt Des rumeurs de transfert Ouais mais Miles Turner Ils veulent dégager Miles Turner Non mais tout le monde A été cité Malcom Brogdon A été cité Peut-être Ouais enfin Brogdon oui Mais d'accord Toujours compliqué Oui ok Mais là Du coup c'est Moi pour moi Les nuggets Ont la solution En interne Monsieur Ok Moi pour moi Ils ne l'ont pas Et ça va être Très difficile Ils vont aller en pays Mais ça va être Très laborieux Et pour moi La saison Je pense qu'on peut Se projeter Déjà l'année prochaine Pour les nuggets Et bien voilà On a fait le tour Ah je voulais juste Me faire une petite dédicace A une équipe Qui me fait plaisir Avant de clôturer Minnesota me régale Ouais Je ne pensais jamais dire ça Mais Waouh Que ça Carl Anthony Le petit chat Anthony Edwards Charles-Antoine Ville Le petit chat Le cat Et Anthony Edwards Pour moi Anthony Edwards Moi qui ai vu jouer Dans mes tendres années Juveniles D'adolescent Dominique Wilkins C'est le Wilkins moderne Anthony Edwards Et moi j'ai juste Un tir perfectible Des dunks D'une autre planète Une énergie Et lui Même quand le match est fini Je suis sûr Il continue à dunker après Et moi juste pour clôturer Sur ça Un petit message En tant qu'arbitre Aux autres arbitres Putain pitié Quand vous avez un dunk monumental Comme celui d'Anthony Edwards Sur Gabe Vincent S'il vous plaît Les refs Gabriel Vincent Le sifflet Vous l'enlevez Vous regardez Et c'est tout quoi Fermez les yeux les gars Fermez les yeux Voilà Arrêtez de nous défoncer les matchs C'est prêt en R3 d'ailleurs Et bien voilà On a fait le tour mon jus Ah c'était bien mon Rémi On s'est régalé N'oubliez pas là En bas à gauche Cliquez sur L'émission Sur le logo de l'émission Vous serez abonné Parce que là il nous en faut Des abonnés Et surtout les commentaires les gars Envoyez des commentaires Le lien d'IP Des sous Et les pouces bleus Des pouces bleus Ça c'est bon Et les commentaires nous On y répond Après entre nous Des fois c'est bien Parce qu'on en discute On se dit Ah bah ouais Il a dit ça Machin Tout ça Une dernière petite chose On va essayer De se lancer Dans les pronostics NBA Aussi On postera Des stories Instagram Et Facebook On va vous donner Quelques conseils Maintenant Un petit message aussi Ça reste des paris sportifs Ok On ne détient pas La vérité absolue T'as pas la manac des sports Non J'ai essayé T'en trouveras le futur De Doc Brown J'ai essayé de le choper A Marty McFly Il a pas voulu me le donner C'est en culé Ah ouais là c'est sûr Oui Donc voilà Ça reste des paris sportifs Il y a Voilà Mais nous en plus C'est des pronostics à lèvres Parce que comme c'est l'hiver C'est des pronostics à lèvres Ils font quand même double usage Si vous perdez Vous avez quand même Sur cette mauvaise blague On va vite arrêter la vidéo Je n'avais pas fait beaucoup Celle-là je me la gardais Elle était bien Avec le froid Et attention Allez clôture J'ai le nez qui coule Sport, fun Trash talk C'était le Couch Corner Club Salut Rémi Salut Jus Salut l'équipe